Bonjour, mon nom c'est Fatouma Aïdara, je suis la fondatrice de la société High Design, une société qui opère dans tout ce qui est décoration intérieure et art à Bamako. J'ai également un espace qu'on appelle High Design Studio qui est un espace de détente et également un studio photo, design et événementiel. Pour parler un petit peu de mon parcours, disons que j'ai commencé la déco d'intérieur alors que c'est pas du tout ce que j'ai étudié. J'ai fait mes études en relations internationales au Canada à Montréal et c'est juste dans le cheminement au fur et à mesure quand j'ai décoré mon petit appartement que les gens ont commencé à me demander de faire leur projet. Et de fil en aiguille je me suis retrouvée là où je suis aujourd'hui donc 12 ans après je pense à peu près. Donc les trois premières années au Canada et ensuite je suis venue faire de la décoration à Bamako ici. Comme j'ai dit c'est parti vraiment de fil en aiguille et puis j'ai commencé à me faire connaître surtout dans la sous-région. Donc maintenant je fais des projets non seulement à Bamako mais j'en fais également à Abidjan, j'en ai fait à Brazzaville également et j'espère m'étendre un petit peu plus dans d'autres pays qui sont à côté. Et maintenant pour parler de High Design Studio, c'est un espace en fait que j'ai voulu créer parce qu'on manque réellement d'activité à Bamako ou d'espace en tout cas de détente parce que je me suis rendu compte que c'est pas quelque chose que les gens connaissent dans la culture malienne. Et moi personnellement en étant, en venant de la diaspora et en étant quelqu'un qui avait besoin d'un espace pour me sentir inspirée par rapport à mon travail, par rapport à tout ce que je fais, j'ai décidé de créer ce lieu, de le faire pour moi d'abord et il s'est trouvé que tout simplement je me suis rendu compte qu'il y a d'autres personnes en fait qui ont le même besoin. Et je me suis dit bon pourquoi pas l'ouvrir aux autres. Donc ce qui fait que c'est devenu vraiment un endroit, un havre de paix entre guillemets pour beaucoup de gens. Donc les gens viennent pour se reposer, pour relaxer, pour prendre des photos, pour faire des événements. Et c'est vraiment ça, je me dis que ça apporte une petite touche en fait, une petite touche de paix dans un pays où c'est pas vraiment évident de manière quotidienne on va dire. En termes de difficultés, ce que j'ai connu, la première on va dire qu'elle concerne mon rôle de femme entrepreneur, de maman, de femme tout simplement. Parce que je pense que pour toutes les personnes en tout cas qui se retrouvent un peu dans la même situation que moi, c'est absolument, je pense que c'est l'épreuve la plus difficile qu'on vit en tant que femme tout simplement, parce qu'on essaye de satisfaire tout le monde. Donc que ce soit le mari, que ce soit le bébé, que ce soit la famille d'une manière générale. Et également, on essaye d'atteindre certains objectifs personnels, au niveau personnel et professionnel. Et je pense que c'est la plus grosse difficulté que j'ai eu à vivre et que je vis encore d'ailleurs. Et je pense que j'ai réussi à trouver une solution en me disant qu'à un moment donné, il faut que je pense à moi. Parce que, à force de se donner pour les autres, parce que même quand on est une entreprise, oui on le fait pour nous, mais on le fait aussi beaucoup pour les autres, parce qu'on a des employés, on a des responsabilités, on a beaucoup de choses. À force de beaucoup donner aux autres, on finit par s'oublier, c'est clairement ce qui m'est arrivé. Il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai réussi à trouver un rythme qui me permet de penser à moi d'abord. Et je vois clairement l'impact sur mon entourage parce que depuis que j'ai fait ça, depuis que j'ai décidé de penser à moi et que je fais des activités qui me font du bien et qui me permettent en tout cas de me sentir épanouie, clairement je le sens même au niveau de mon entourage. Les gens, ma fille en est plus heureuse, mon mari en est plus heureux et j'en suis plus heureuse tout simplement. Voilà, donc ça c'est la première épreuve que j'ai vécue et que je continue à vivre et pour laquelle j'essaie de trouver des solutions au quotidien. Deuxième épreuve, on va dire que c'est par rapport à mon entreprise de design intérieur. Ça je l'ai vécu ça fait pas très longtemps, six mois à peu près. J'étais avec un associé ou du moins un associé. Mon bras droit, celui qui s'occupait un petit peu de tout et qui avait la possibilité en fait d'illustrer toutes les idées créatives que je pouvais avoir. Parce que dans mon travail, moi ce que je mets en avant beaucoup c'est le côté créatif en fait. Je ne suis pas juste décoratrice, je ne viens pas juste poser des meubles et tout ça. C'est vraiment, j'essaye de donner une touche originale à tout ce que je fais. Et ma grosse difficulté c'est de trouver quelqu'un en fait qui peut, comment dire, illustrer toutes ces choses là. Et je l'avais trouvé cette personne. Sauf que, après quelques mois, ou du moins après quelques années, après avoir travaillé avec lui je pense six ans, ben je me suis rendu compte que, ouais non, il se mettait bien tout simplement. Il a, voilà, sans aller dans les détails, je me suis rendu compte de plein de malversations. Et franchement, ça s'est passé complètement par hasard. Mais finalement, je me suis retrouvée du jour au lendemain ne plus avoir la personne en fait, qui pour moi était celui qui me donnait, pas de la légitimité, mais qui me permettait en tout cas de m'exprimer comme je voulais m'exprimer sur mes projets. Et il a fallu que je trouve une solution alternative. Donc, je l'ai trouvée, mais on va dire qu'elle est encore en construction. Mais ce n'est pas pour autant que je me suis découragée. Ça, c'est la deuxième. Alors, troisième, c'est par rapport au studio, à cet espace que j'ai créé. Comme j'expliquais à la base, c'est vraiment un espace que j'ai créé parce que je voulais que les Maliens ou que les gens qui y viennent puissent se sentir, comment dire, puissent voyager en fait. Oublier leurs problèmes parce que bon, pour les gens qui vivent au Mali de manière générale, c'est vraiment un environnement qui n'est pas évident. Pas beaucoup d'activités, le social, il y a beaucoup de choses qui sont difficiles. Et moi, ayant vécu personnellement ces choses-là, je me suis dit qu'avoir un endroit où les gens peuvent venir relaxer, se sortir, comment dire, oublier leur quotidien ou tout simplement avoir des activités créatives parce qu'à la base, c'était vraiment ça le concept. Je me suis rendu compte en fait que ce n'était pas forcément les premiers besoins des Maliens. Donc, ce qui fait que j'ai juste laissé couler, j'ai laissé les gens faire ce qu'ils en voulaient. C'était très difficile pour moi au début, honnêtement, parce que voilà, bon oui, l'argent rentrait, mais ce n'était pas ça en fait que je voulais. Moi, c'était vraiment que les gens puissent se sentir à l'aise et qu'il y ait un côté, comment dire, ok, un côté bien-être en fait qui ressorte de mon espace. Même si oui, c'est le cas. Quand les étrangers viennent, c'est le cas quand ils sont là, ils sont super contents, ils trouvent ça super agréable et tout. Mais voilà, ça a été mon truc en fait de ne pas pouvoir changer un petit peu cette mentalité que le Malien a de se dire, j'ai pas le droit de relaxer, j'ai pas le droit de me mettre à l'aise. Mais bon, je me dis que c'est juste une question de temps. Là, je le vois pas vraiment comme un échec, mais plutôt quelque chose qu'il faut travailler dans le temps et au fur et à mesure. Donc, l'endroit fonctionne, ça se passe bien, les gens viennent pour prendre leurs photos, les gens font leurs événements et tout ce qui va avec. Mais voilà, c'est juste que j'aimerais qu'il y ait ce petit plus et je travaille dessus. Alors, le premier conseil que je donnerais, c'est n'écoutez pas ce que les gens vont vous dire dans le quotidien. N'écoutez pas ce que les gens... En fait, parce qu'il y a beaucoup de gens, et c'est pas forcément des gens qui sont médisants ou des gens qui veulent vous faire du mal. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui vont vous dire « Ah, mais ton idée, elle est peut-être un peu bizarre, les gens vont pas... » Par exemple, quand j'ai voulu ouvrir le studio et que j'ai expliqué mon concept à beaucoup de gens, même des gens qui sont proches, personne ne capte rien. Tout le monde m'a dit « Mais de quoi tu parles ? » Enfin, il faut pas écouter ces gens-là. Je pense que quand, au fond de son cœur, on se dit qu'on a un projet et qu'on pense qu'il va fonctionner, il faut juste se lancer, en fait. Il faut vraiment se lancer, même quand vous avez des gens qui sont très proches de vous, qui essayent de vous décourager. Des fois, c'est pas forcément un mal, mais il faut essayer de foncer la tête baissée, de construire, de travailler votre projet, de vous dire que « Ok, j'ai cet objectif-là et je pense que ça va marcher. » C'est le cas à l'étranger, mais c'est le cas encore plus quand vous êtes en Afrique. Si vous écoutez les autres, vous ne se direz nulle part. Ça, c'est un. Si vous écoutez les autres et si vous vous comparez aux autres, ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Il ne faut pas se dire « Ouais, non, elle a fait peut-être le même business que moi, j'ai envie de… » Non, il ne faut pas se comparer aux autres. Moi, je me dis qu'en fait, quand tu regardes à côté ou derrière, tu n'avances pas. Il faut regarder en face, en fait. Si jamais tu avances et que tu vas tout droit, clairement, tu vas évoluer. Alors que regarder à côté, tout ce que ça va faire, c'est te ralentir. Donc moi, je trouve que ça ne fait pas de sens. Ça, c'est le premier conseil que je donnerais. Le deuxième conseil que je donnerais, essayez d'être créatif et inventif. Parce que c'est fatigant. Les copies et les gens qui essayent de faire pareil… On a beau se dire « Ok, je ne vais pas… » Par rapport à ce que je disais tout à l'heure quand je disais qu'il ne faut pas regarder à côté, je vais quand même… Il y a des gens qui sont assez forts pour gérer ce côté-là. Tout ce qui est copies, tout ce qui est plagiets, toutes ces choses-là. Il y a des gens qui sont assez forts pour le faire, mais il y a des entrepreneurs qui n'ont pas forcément cette capacité. Donc moi, ce que je dirais aux gens, essayez de créer de nouvelles choses. L'Afrique a juste besoin de nouvelles choses, surtout le Mali. Il y a tout à faire ici. Absolument tout. Donc, se dire que « Ok, lui, il a ouvert un resto, donc je veux faire la même chose », pour moi, ça ne fait absolument pas de sens. Essayez juste d'innover et de faire des choses qui vont sortir de l'ordinaire et qui vont surtout peut-être, comment dire, régler les nombreux problèmes qu'on a dans ce pays, tout simplement. Donc moi, c'est le deuxième conseil que je donnerais. Troisième conseil, ouais. Celui-là, il est super important. Et confiance en vous. Quand j'ai commencé mon activité, je n'avais pas du tout confiance en moi, honnêtement. J'étais… Franchement, ça a été un truc qui s'est passé de fil en aiguille et je me suis juste retrouvée dedans. Et il y a eu des moments où j'ai eu beaucoup de doutes. Mais si vous n'avez pas confiance en vous, moi, je suis une femme jeune. Je travaille avec des personnes qui sont âgées. Je travaille avec des hommes. Je travaille sur des chantiers. Je travaille avec des ouvriers. Donc, imaginez si je n'avais pas confiance en moi. Je n'y serais jamais arrivée. Aujourd'hui, je ne sais combien de projets a mon actif. Et si je n'avais pas cette confiance en moi et cette force, en tout cas, que je leur montre, je n'aurais jamais réussi à accomplir ce que j'ai accompli. Parce que oui, je considère que j'ai vraiment réussi à accomplir certaines choses en ayant fait ce que j'ai fait. Depuis que j'ai commencé, depuis mes débuts où je faisais mes petits dessins de maison dans un carnet. Voilà. Je pense vraiment que j'ai évolué. Et ce qui m'a permis de faire ça, c'est vraiment de prendre confiance en moi et de trouver le moyen d'avoir confiance en moi. Si tu me dis, et toi, à quoi je pense en premier ? Je pense à l'avenir et je pense aux nombreux, nombreux, nombreux projets. Parce que pour moi, il n'y a pas de limite, en fait. Comme disent les Américains, Sky is the limit. C'est-à-dire que j'ai absolument... À partir du moment où je me mets en tête que je peux faire quelque chose, je sais que je pourrais le faire. Et tant que je crois en mon étoile, c'est un peu le bateau de dire ça comme la chanson. Mais tant que je crois en mon étoile, à mon avis, absolument rien ne peut m'empêcher de faire les choses. Voilà. Donc, il faut juste croire en soi. Et ça rejoint tout ce que je disais par rapport à la confiance en soi. C'est hyper important à mon avis. C'est la base. J'ai ma page personnelle qui s'appelle The Fashionista Artist. Donc, ça, c'est ma page à moi où je partage un petit peu tout ce que je fais de manière personnelle et mes activités également. Ma deuxième page, c'est High Design. Donc, High Design, c'est vraiment mes projets déco et aménagements que j'ai pu faire ici comme ailleurs. Et ensuite, vous avez High Design.le.studio. Et ça, c'est pour toutes les activités qui sont relatives à mon espace, à cet espace-là. Et enfin, vous avez la page Tribia.by.hd. Ça, c'était la marque de collier que j'ai créée il y a quelques années et que je m'apprête à arrêter. Parce que la passion n'y est plus. C'est cette marque-là que j'avais lancée. C'est d'ailleurs comme ça que beaucoup de gens m'ont connue au Canada. Parce que je les faisais à la main toute seule. C'est une de mes premières activités, c'est ma première entreprise en fait. Et j'ai décidé d'arrêter parce qu'il y a eu du plagiat comme pas possible. J'en pouvais plus dans tous les... Mais c'était horrible. Au point où les gens achetaient des copies et venaient se plaindre à moi que mes colliers sont de mauvaise qualité alors que ce n'était pas les miens. Donc, j'ai dit bon, à un moment donné, on va s'arrêter là. Et puis comme je dis, ce n'est pas ça ma passion. Ma passion à moi, c'est vraiment tout ce qui est déco et vêtements. Parce que c'est vraiment ça ma première passion. Et j'ai dit à un moment donné, ouais non, si je ne suis pas... J'ai dit ok, on arrête. C'était Fatouma, merci de m'avoir écoutée. Et j'espère que toutes les personnes qui viendront sur Opamaco passeront dans mon petit havreur de paix. Voilà, merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !